Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où je vais t'ouvrir ma boîte à outils et je vais te montrer les outils que non seulement on utilise mais les outils que tu devrais utiliser à partir d'une variété d'outils. Je ne vais pas juste te dire ce que moi j'utilise, ce que nous on utilise dans l'équipe mais je vais te donner des alternatives parce que le but ce n'est pas que tu fasses du copier-coller de ce que nous on fait parce que tu as des besoins spécifiques et en toute transparence nos besoins évoluent aussi donc ce que je te partage aujourd'hui va certainement évoluer dans quelques temps mais au-delà des outils que je te recommande et je t'en ai mis quelques-uns en description pour que tu puisses cliquer dessus et te procurer peut-être ces outils, je t'invite vraiment à réfléchir aux outils dont tu as besoin plutôt que quels outils utiliser parce que ça ne sert à rien d'utiliser un outil si tu n'en as pas besoin déjà et ça ne sert à rien d'utiliser un outil juste parce qu'il est cool alors c'est quelqu'un qui aime bien geeker, qui aime bien tester des nouveaux outils qui te dit ça et si tu veux juste t'amuser à tester des outils et que ça fait partie de ton kiff je ne vais pas te dire de ne pas le faire puisque moi-même je suis passé par là et je sais que certains parmi vous n'aiment pas trop la partie technique moi ce que j'ai envie de te partager à travers cet épisode c'est déjà des bons outils qui vont être simples à utiliser et efficaces parce que j'en ai testé plein mais j'ai aussi envie de t'aider à voir ça de manière beaucoup plus légère et t'aider à voir le verre à moitié plein plutôt que moitié vide on vit à une époque formidable où il y a des super outils qui peuvent nous aider à gagner du temps développer notre marketing et décupler notre impact et ça ce serait dommage que tu n'en profites pas et voilà ma présentation alors ma présentation je vais la faire j'ai essayé de classer les outils par département le truc c'est que certains outils sont utilisés dans plusieurs départements mais c'est pas grave je vais te les classer par département pour qu'ils soient quand même plus simples pour toi à comprendre et puis au fil de la présentation je vais improviser des outils parce que j'en ai certainement oublié et du coup bah let's go j'aimerais te présenter mes outils marketing, vente, opérationnel, finance, technique, livraison tout d'abord on va commencer par la partie marketing juste pour le côté cool après chacun sa définition de ce qui est cool bah nous on utilise ChatGPT pour la partie copywriting alors c'est pas moi qui l'utilise à proprement parler c'est plutôt Marely dans l'équipe qui teste et qui fait certaines choses donc juste pour te donner une illustration si t'envoies un email et que tu sais pas quel objet mettre tu mets un texte banal et tu lui dis utilise la méthode AIDA à IDEA pour améliorer cet email plutôt ou améliore cet objet pour qu'il y ait plus de gens qui ouvrent cet email bref tu peux poser ce genre de questions à ChatGPT qui est une intelligence artificielle si tu connais pas encore pour améliorer tes textes alors je vais pas rentrer dans le détail de chaque outil sinon ça va vraiment durer deux heures donc let's go autre outil que je voulais te présenter c'est sur la partie graphique aujourd'hui on a plus besoin en tout cas pour nos besoins actuels de faire appel à un graphiste on utilise Canva C-A-N-V-A qui est un outil de référence aujourd'hui mais par contre il va pas tout faire à ta place il va falloir quand même bosser pour la partie emailing qui est une partie clé quand tu cherches à développer ton business parce que ça va te permettre de toucher des centaines et des milliers de personnes juste en quelques minutes en fait avec juste en écrivant un email du coup nous on utilise Kajabi mais sinon tu peux utiliser ConvertKit après il y a les MailChimp etc alors Kajabi c'est quand même assez coûteux donc si tu débutes c'est pas ce que je te recommanderais et puis forcément je l'ai oublié mais il y a System.io qui est aussi aujourd'hui devenu une référence pour créer des podcasts aujourd'hui il y a un outil gratuit qui s'appelle Spotify for Podcasters si je débutais de zéro c'est ce que j'utiliserais parce que c'est gratuit et que c'est pas mal on a même aidé nos clients à utiliser ça mais nous on va utiliser Ocha ça s'écrit A-U-S-H-A qui a certaines fonctionnalités très intéressantes comme le fait de pouvoir mettre une bande annonce au début de chaque épisode de podcast plutôt que de retravailler chaque épisode de podcast pour passer une annonce par exemple pour faire les appels alors bon ça je vais vous en parler plus tôt dans la partie vente donc ça c'est la partie un peu marketing et si j'ai d'autres idées en cours je reviendrai dessus maintenant sur la partie vente la partie marketing c'est comment attirer des prospects maintenant comment développer ces prospects pour en faire des clients alors juste pour préciser ça me paraît toujours tellement évident aussi tunnel de vente c'est que tu peux aussi utiliser Kajabi et System.io et même ConvertKit pour le tunnel de vente de manière plus générale que juste l'emailing ok après il y a les ClickFunnels je ne suis pas très fan mais c'est une référence donc je suis presque obligé de la citer alors maintenant sur le département vente tout d'abord tu as besoin d'un CRM alors nous aujourd'hui on utilise SalesMate sinon il y a des outils comme Pipedrive après il y a HubSpot ce qu'on recommande moins parce qu'on a testé c'est un peu une usine à gaz en tout cas pour une entreprise de notre taille et puis évidemment tu peux utiliser Trello aussi si tu le bricoles un peu je ne rentre pas dans le détail de ce qu'est un CRM si tu ne sais pas je t'invite à le googler sinon encore une fois je vais rentrer dans trop de détails allez peut-être rapidement c'est le Customer Relationship Management System c'est un outil où tu peux compiler mettre tous tes prospects et tes clients pour savoir où ils en sont dans ta pipeline et l'idée c'est de traquer qui tu as dans tes prospects pour pouvoir les faire devenir des clients alors pour le paiement on va utiliser Stripe, Paypal mais des outils qui ne sont pas assez connus c'est GoCardless aujourd'hui on utilise principalement GoCardless plutôt que les gens payent par carte bancaire et qu'au bout de 6 mois la carte bancaire périme et si tu as facturé en 10 fois tu ne peux plus encaisser ou sinon il faut que la personne change sa carte bancaire mais c'est toujours un peu compliqué parfois on utilise GoCardless qui en plus est moins cher parce que la personne elle va juste mettre son IBAN et là il n'y a plus de problème et les frais sont moindres l'argent met un peu plus de temps à arriver la mise en route est un peu plus compliquée ils demandent quand même plusieurs infos etc mais c'est un superbe outil qu'on recommande très vivement et là je suis en train d'explorer l'endbox que je n'ai pas encore mis en place au moment où je fais cet enregistrement donc théoriquement c'est sympa je vais voir comment ça marche et peu importe que dans 10 ans ce soit l'endbox ou un autre mais c'est un outil de crédit à consommation l'idée c'est que ton client normalement s'il veut payer par exemple 6 fois tu vas recevoir 6 paiements et il y a des risques notamment qu'il arrête de payer etc avec l'endbox c'est un outil de crédit à consommation lui il va s'engager auprès de cette entreprise et toi tu vas encaisser tout d'un coup quel que soit ce qui se passera après et du coup évidemment ils te prennent une commission ça c'est normal mais au moins tu encaisses tout d'un coup et si tu as certaines charges et si tu veux faire certains investissements ça peut être sympa donc nous on va voir ce qu'on en fait et peut-être que je t'en reparlerai sur la chaîne YouTube par exemple outil de messagerie pour discuter avec nos prospects et certains de nos clients c'est WhatsApp business notamment que tu peux utiliser avec on off en gros tu as le WhatsApp normal mais tu as aussi WhatsApp business et WhatsApp business c'est la même application pour faire simple mais tu ne peux pas utiliser le même numéro donc il te faut un deuxième numéro donc soit tu achètes une autre carte SIM comme nous on l'a fait ou on l'a déjà fait voilà ou soit tu crées un numéro virtuel avec une application comme on off et puis pour avoir des appels pour planifier des appels on utilise Calendly et You Can Book Me mon préféré c'est Calendly voilà l'idée alors ça me paraît tellement évident qu'aujourd'hui je ne sais même plus comment expliquer l'outil parce que c'est devenu indispensable à notre business mais je vais quand même faire un effort surtout que j'ai fait un tuto sur ça il y a quelques temps c'est un outil où tu peux mettre tes disponibilités et tes indisponibilités et en fonction de ça et de tes créneaux que tu auras prédéterminés les gens peuvent prendre rendez-vous de manière automatisée sans faire des allers-retours avec toi et en plus ils peuvent répondre à un petit questionnaire comme ça tu recueilles des informations avant l'appel indispensable indispensable ça c'était sur la partie vente maintenant sur la partie opérationnelle alors comment on gère nos tâches pour gérer nos tâches nous on va utiliser ClickUp on utilisait Asana par le passé et aujourd'hui j'utilise aussi un bullet journal le problème c'est que le bullet journal il n'est pas synchronisé avec le reste de l'équipe par contre c'est très efficace pour moi donc j'essaye d'utiliser les deux voilà c'est tout indispensable en tout cas d'utiliser un outil en ligne si tu travailles en équipe pour stocker nos données on utilise Google Workspace alors je vais le mettre je vais en parler allez je vais le classer sous suite bureautique pour la suite bureautique on va utiliser Google Workspace qui nous permet d'utiliser Google Docs Google Sheets les PowerPoints qui s'appellent Google Slides et pour stocker nos données nos vidéos nos replays etc t'as jusqu'à 1 tera t'as minimum 1 tera quand tu prends le truc payant donc Google Workspace c'est simplement comme Gmail avec tout ce que tu as c'est juste que c'est professionnel donc c'est payant avec quelques fonctionnalités en plus et notamment la possibilité d'avoir ton propre email comme contact arrobaslingencia.com et dans notre équipe voilà on a plusieurs emails comme ça niveau communication interne nous on utilise beaucoup WhatsApp on a fait un aller on a fait un aller avec Slack on va peut-être faire un retour avec Slack parce que c'était un peu trop usine à gaz et donc on va peut-être réutiliser Slack qui est encore aujourd'hui une grande référence pour toutes les communications internes et même externes avec vos clients vous pouvez l'utiliser c'est un peu plus compliqué par contre pour se former je voulais te mettre cet outil on utilise souvent Udemy donc je voulais en parler il y a souvent des formations en promo à 10-20 euros sur certains trucs quelquefois tu n'as juste pas besoin de payer une grosse formation pour certaines choses et pour prendre des notes on est en train d'explorer une notion pas juste pour des notes d'ailleurs pour créer des process tout ça donc on est en cours de réflexion les notes comme les notes que j'utilise pour faire ce podcast on va utiliser MindNode et Google Keep qui est l'équivalent de l'application notes sur iPhone par exemple qui nous permet d'au moins synchroniser c'est-à-dire que mon équipe peut voir ce que je mets dans Google Keep c'est plus facilement accessible qu'un Google Doc par exemple donc ça c'était sur la partie opérationnelle maintenant sur la partie finance en termes de banque je voulais te parler de Conto et Shine qui sont aujourd'hui les références si tu as une société si tu n'as pas de société tu as plus de choix mais quand tu as une société les banques en ligne de référence aujourd'hui c'est Conto et Shine donc on réfléchit à passer chez l'un d'entre eux je crois que j'ai même essayé de les avoir en sponsor pour ce podcast je crois qu'ils ne m'ont pas répondu et actuellement on est chez la BNP avec avec ses forces et ses inconvénients le truc c'est qu'au moment où je t'enregistre cet épisode de podcast hier j'ai eu des virements reçus rejetés donc ça ne me donne pas trop envie de les encourager et de les recommander mais les banques traditionnelles ont quand même des gros avantages comme d'avoir un conseiller privé nous on est quelqu'un qui est vraiment top et très disponible et très efficace voilà on est une super conseillère par contre ce que je voulais dire oui quelquefois il y a des il y a un découvert autorisé je ne sais plus je ne sais jamais comment ça s'appelle voilà bref tu peux avoir un découvert mais ça ne s'appelle pas comme ça quand tu es une entreprise qu'est-ce que je voulais te dire tu peux faire éventuellement des prêts et par contre ça coûte beaucoup plus cher qu'une banque traditionnelle alors beaucoup plus cher si tu es une société encore une fois si tu es un auto-entrepreneur tu peux négocier avec ta banque pour avoir des frais très faibles donc en tant que société en tout cas voilà et c'est pour ça que nous on réfléchit à passer à une banque en ligne pour aussi avoir une deuxième carte bancaire et créer des sous-comptes etc en termes de facturation on va utiliser soit un outil proposé par notre expert comptable soit on va utiliser Quaderno qui est un peu cher selon nous je crois on paye 49 dollars par mois ou euros par mois pour le moment je vais voir si on peut passer à un plan moins cher mais en tout cas les factures sont générées automatiquement et ça nous fait gagner du temps et ça c'est plutôt cool sur la partie plus technique ok si on imagine qu'il y a un informaticien dans notre entreprise je peux dire qu'on utilise parfois Zapier qui est un outil d'automatisation qui connecte plusieurs outils qu'on n'utilise plus trop en ce moment Chrome comme navigateur qui est pour moi largement supérieur aux autres notamment parce que tu as plein d'extensions que tu peux ajouter et pour notre site web slash notre blog dont j'ai pas encore beaucoup parlé on en reparlera plus tard on va utiliser Kajabi nous qui fait donc tout plein de fonctionnalités c'est pour ça qu'il est très cher WordPress pour le blog Yonos qu'on n'utilise plus trop mais on va souvent utiliser WordPress avec O2Switch pour héberger sinon tu peux utiliser Wix et Squarespace pour un blog un site et actuellement on teste VideoAsk qui est un outil qui permet sur certaines de nos pages d'avoir un petit pop-up avec ma tête et qui te pose quelques questions et en fonction de ce que tu réponds il te redirige vers certaines ressources bref c'est assez sympa on est en train de tester ça en ce moment et je pense qu'on va le garder en termes de livraison c'est le côté ok comment on sert nos clients donc on utilise Kajabi pour héberger nos formations parce que dans notre accompagnement il y a toujours une phase de théorie donc de formation la deuxième chose c'est qu'on utilise Circle qui est un espace communautaire nous on a un problème d'accompagnement qui est très basé co-développement très basé communauté et c'est important de les mettre en relation et souvent les outils de formation sont des outils de théorie pour regarder des vidéos pour faire très simple alors après je sais qu'il y a Learnybox que je ne recommande pas trop parce que je ne connais pas trop déjà et parce que ça me paraît un peu voilà je ne vais pas en dire plus parce que je ne connais pas trop mais que je n'utilise pas et bon je voilà je n'ai pas trop envie d'utiliser et peut-être c'est mon côté j'aime bien utiliser des outils américains voilà j'ai un certain biais dans ma tête parce que je suis un peu américain en tant qu'entrepreneur donc on utilise Circle qui nous permet je ne sais pas comment t'expliquer ça c'est différents espaces où tu peux communiquer alors le meilleur moyen de t'expliquer c'est peut-être de te donner un exemple donc on a par exemple un espace où les gens peuvent poser leurs questions et moi chaque semaine je réponds aux réponses je réponds aux questions des gens avec mes réponses il y a un espace où les gens peuvent voir l'agenda avec tous nos événements qu'on organise un espace où les gens peuvent offrir du coaching et bénéficier du coaching des autres un espace où les gens peuvent partager leur succès et leurs bonnes nouvelles ça c'est important pour nous de nous encourager où il y a des défis du mois bref il y a tout plein de choses et c'est un espace où entre guillemets on est au même niveau chacun partage et voilà il y a moins ce côté vertical hiérarchique on est tous au même niveau on partage par exemple quand les gens posent des questions il y a souvent des membres qui vont répondre aux questions et puis il y a la possibilité de communiquer en privé aussi dans cet outil là bref c'est vraiment pas mal mais c'est un petit coup aussi que je te laisserai découvrir système.io meilleur rapport qualité prix pour héberger des formations et tunnels de vente etc podia aussi qui est pas mal qui voilà dans le même esprit que système.io mais moins complet par contre peut-être un peu plus joli et convertkit convertkit c'est plutôt un outil que je voulais te partager pour la partie envoi d'email on va aussi utiliser Typeform on fait beaucoup de sondages et de questionnaires auprès de nos clients on va leur demander régulièrement leur feedback donc on utilise Typeform mais on l'utilise aussi en interne et on l'utilise aussi en marketing pour recueillir certaines inscriptions etc donc Typeform mais sinon t'as évidemment Google Forms qui est gratuit et qui est très bien c'est juste que Typeform a des fonctionnalités plus avancées et il est plus joli pour les appels évidemment avec les clients on utilise Zoom je t'avoue qu'à un moment donné on s'était fâchés un peu avec Zoom je t'épargne cette histoire on a tourné un épisode de vlog dessus mais comme alternative il y aurait éventuellement Google Meet alors il y a aussi Teams de Microsoft mais je suis gêné de dire ça parce qu'on a une de nos clientes qui utilise Teams en ce moment mais franchement Zoom c'est de loin le meilleur outil voilà c'est tout et puis Typeform j'en ai déjà parlé tout à l'heure donc voilà ça c'est notre boîte à outils j'essaye de réfléchir à ce qu'il y a d'autres outils qu'on utiliserait comme ça mais en tout cas c'est pas mal donc encore une fois le principe c'est pars de ce dont tu as besoin vois les différents outils franchement je t'en ai recommandé pas mal j'ai une certaine connaissance du métier donc si tu trouves des outils en dehors de ce que je te recommande ce serait un peu prétentieux pour moi de te dire que ce serait pas des bons outils mais en tout cas je te dirais de bien les considérer avant de choisir d'autres outils que je t'ai présentés parce que j'ose penser que je t'ai présenté quand même des des super outils voilà si tu as des questions bah en tout cas à tout moment tu peux accéder à notre email nous poser des questions et le meilleur moyen de le faire c'est qu'en fait en description à ce podcast il y a un lien vers notre masterclass où on te présente les 4 piliers pour développer ton business de coach je t'invite vivement à regarder c'est très différent de ce que j'ai pu faire dans le passé parce qu'on est plus dans du mindset dans des prises de conscience que juste de la tactique qu'on va pas forcément mettre en place donc si t'as pas regardé un masterclass vas-y vite et quand tu t'inscris bah tu vas recevoir des emails et à ce moment là si t'as envie d'échanger avec nous il suffira juste de répondre aux emails j'espère que cet épisode t'a plu j'ai l'impression d'avoir parlé en x2 j'écoute tellement de podcasts en x2 que j'ai peut-être l'impression de devoir parler en x2 je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode et merci d'avoir suivi cet épisode de Coach en Mission ciao ciao